Les inégalités, on va dire, entre les hommes et les femmes sont flagrantes au niveau de la propagation, puisque déjà au niveau de la prévention, il y a eu d'énormes différences. Ensuite, il vient s'ajouter à ça les inégalités entre les hommes et les femmes au niveau de la précarité. On sait que les femmes sont plus précaires que les hommes en général. Et puis, on va dire aussi que les inégalités, on n'aime pas dire en France les inégalités de race, mais c'est pour moi le plus simple. Et on a vu dans le SIDA que la propagation de l'épidémie a été flagrante en ce qui concerne les femmes d'origine, d'Afrique subsaharienne. On peut dire que physiologiquement, une femme est plus à risque d'être contaminée par le VIH. Tout simplement, les muqueuses vaginales sont plus perméables. Perméables, puisque le virus passe, si on le rappelle, par les sécrétitions vaginales et le sang. Dans le cadre des rapports sexuels, physiologiquement, les femmes sont plus vulnérables, puisque la paroi vaginale est plus étendue. En plus, le sperme reste plus longtemps dans le vagin. Si on ajoute à ça, par exemple, un rapport sexuel violent qui peut provoquer des lésions, là, le risque sera encore plus grand, puisque le virus passera encore plus facilement. Les idées reçues, ça a été, je ne suis pas homo, je ne suis pas prostituée, je ne suis pas droguée, je n'ai rien à craindre. Et non, c'est faux. Ça peut arriver à tout le monde. Par exemple, les femmes qui ont vécu toute leur vie avec le même homme, et puis elles divorcent, elles rencontrent d'autres hommes, elles sont passées à travers toutes les campagnes de prévention. Le risque de contamination, il est énorme, là. Et du coup, pendant ce temps-là, on contamine d'autres personnes, puisqu'on ne sait pas qu'on est contaminés. C'est une idée reçue. Aussi, cette maladie reste une maladie sexuellement transmissible, donc avec tout ce que trimballe le regard des gens sur la transmission, on n'a pas tellement évolué au niveau de la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Et du coup, c'est compliqué d'en parler, c'est compliqué de le dire. Pour les femmes vivant avec le VIH, les idées reçues aussi sont que ce sont des victimes. C'est-à-dire, ce sont des pauvres femmes qui ont été contaminées par des mauvais hommes. Déconstruire l'image du sida, c'est aussi accepter que les femmes ont une sexualité aussi. Oui, je pense, puisque les dépistages ont très largement baissé, on l'a vu depuis le début de la crise sanitaire. On sait qu'il y a eu à peu près plus de 50% de dépistages, en moins en France, pendant la durée du premier confinement. Et on sait très bien que plus on est pris en charge tôt, plus la prise en charge sera meilleure. Donc ça, ça a eu un impact indéniable. Et puis, forcément, pour les personnes séropositives, ça a eu un impact aussi sur la prise en charge, puisque la difficulté d'aller à l'hôpital, et particulièrement au début de la crise sanitaire, on n'allait pas à l'hôpital si ce n'était pas pour le Covid. La transmission du VIH de la mère à l'enfant, la recherche a fait énormément de progrès là-dessus. On est passé d'un risque très important. Donc, beaucoup de femmes séropositives n'ont pas eu d'enfant. Et puis, les progrès ont fait qu'aujourd'hui, le risque de transmission est pratiquement nul quand la femme est bien prise en charge. Et donc, en France, on n'est à pratiquement aucune contamination de la mère à l'enfant. Ça a été un grand progrès. Tout comme, justement, la conception, on va dire, de l'enfant. Avant, la possibilité de faire en enfance, ça se faisait par insémination. Maintenant, l'enfant peut être conçu pratiquement normal.